Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cosmobook. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle catégorie qui va s'appeler le point lecture. Je pense que vous avez deviné vu que vous avez vu le titre de cette vidéo. C'est tout simple, comme sur beaucoup de chaînes, c'est en fait un bilan lecture du mois, donc des livres qu'on a lu pendant le mois. Exceptionnellement pour cette première vidéo, ce premier point lecture, ce sera en fait de mois, mars et avril. Parce qu'en avril je n'ai lu qu'un livre pour le plaisir et j'en ai lu beaucoup beaucoup pour la fac. En fait j'ai lu 900 pages environ pour la fac. Mais du coup comme je pense que ça ne va pas du tout vous intéresser, bah j'ai décidé au lieu de vous faire un point lecture de mars avec 6 livres ou 7 livres, je sais plus, et un point lecture avec seulement un livre pour avril, de combiner les deux. Donc voilà, maintenant que c'est présenté, c'est parti ! Début mars, j'ai fini de lire Pays Rouge de Joe Abercrombie. C'est un livre d'Heroic Fantasy, c'est britannique, donc c'est bien. C'est le troisième tome compagnon d'une espèce de trilogie, c'est pas vraiment une trilogie parce qu'il n'y a pas de nom à la trilogie. On va dire que c'est trois livres qui reprennent le même monde. Ça se passe un peu... Alors celui-ci il est un peu plus axé sur le Far West, un peu à la Clint Eastwood, un peu Far West... Comment on pourrait dire ça ? Un peu comme... Du Western Spaghetti Médiéval. Voilà, ça va, on va appeler ça comme ça. Pour le petit clin d'œil, Joe Abercrombie dédicace son livre à Clint Eastwood, ce qui m'a fait beaucoup rire d'ailleurs. C'est l'histoire d'une jeune fille qui rentre chez elle après avoir fait un marché ou quoi, fin de sa journée. Et en fait, elle va retrouver la ferme de... Elle va retrouver la ferme complètement détruite, les enfants enlevés. Joie ! Elle va partir avec son espèce de beau-père, on sait pas trop, personnage un peu mystérieux. Elle va partir avec pour essayer de retrouver les enfants et de se venger accessoirement parce qu'ils ont un peu détruit toute sa ferme. J'ai mis du temps à le lire parce que... Parce qu'il fait quand même, je crois... Je sais pas, je ne me renseigne jamais en fait. Il fait quand même 600 pages, j'écris tout petit. Et donc bon, c'est pas tant un problème qui soit gros parce que moi, plus il y en a, mieux c'est. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu long à lire. C'est pas parce que c'est un peu long qu'on va s'ennuyer. Au contraire, il fait un univers très complet qui est différent dans chaque tome. L'histoire est vraiment intéressante. Donc je vais pas trop vous en révéler parce que... Enfin, je veux dire, je voudrais vous faire un piste de départ plutôt que de rentrer dans les détails vraiment de ce qui se passe. Je préférais vous parler de ce qui est... De ce qui m'a plu, de pourquoi cet auteur me plaît tant parce que c'est quand même le quatrième livre que j'ai lu de lui. Ce que j'aime beaucoup, déjà, premièrement, c'est l'écriture. Le langage est assez soutenu, les phrases sont bien construites, la longueur des phrases est bien construite, enfin bref. Donc vraiment, l'écriture est vraiment un plus. Il y a assez de descriptions qui donnent... qui vraiment met le lecteur dans l'ambiance. Un autre point fort de ce livre, c'est quand même les personnages. Alors moi, j'adore tous les personnages de Joe Abercombré. On a vraiment le point de vue de chaque personnage. On se met à la plage de chaque personnage. On va pas avoir... Le bien, c'est bien. Le mal, c'est le mal. Donc les personnages sont hyper, hyper complets, hyper intéressants. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les caméos de certains personnages de livres qui reviennent. Donc je vous le conseille vraiment, parce que moi j'ai vraiment adoré. Alors, je l'ai mis que 4,5 sur 5. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas été mon préféré. Ça veut dire que moi, mon préféré, c'était Servir froid. Donc le premier de la trilogie. C'est pas du tout la même ambiance, on n'est pas du tout dans les mêmes enjeux. Franchement, je vous conseille vraiment de le lire. Vous inquiétez pas si vous mettez 3 semaines, un mois pour le lire. C'est normal, c'est quand même un petit pavé. Mais vraiment, lisez-le. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'est Ray Bradbury, Fahrenheit 451. C'est un livre qui est extrêmement connu, qui est un peu un incontournable de la science-fiction et de la dystopie young, adulte, jeunesse. Ça parle des livres, vu que c'est l'histoire de ce pompier qui doit brûler des livres, vu que les pompiers, dans ce livre, ne sauvent pas les gens du feu, mais brûlent les livres, parce qu'ils sont interdits. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est tout le côté culturel et les réflexions qui y sont faites. Après, j'ai trouvé quand même l'histoire un peu lente. J'aime bien aussi les romans lents. Mais celui-ci, je l'ai trouvé un peu trop lent et qui n'allait pas vraiment... La mécanique, voilà, la mécanique était un peu longue, un peu rouillée. Voilà, on avait envie de la huiler pour qu'elle avance un peu plus vite. Lisez-le si vous ne l'avez pas encore lu. Parce que, bon, moi, je l'ai trouvé vraiment bien. Après, voilà, ça n'a pas été un coup de cœur. En même temps, je crois que je n'en attendais pas ça non plus. Je voulais vraiment comprendre le phénomène autour du livre et surtout le fait que moi, je ne l'ai pas encore lu alors qu'elle est sortie il y a très longtemps. Et donc, voilà, maintenant, c'est chose faite. Donc, le troisième livre que j'ai à vous présenter, je ne l'ai pas en ma possession parce que c'était une amie qui me l'a prêtée. Et il s'agit de la huitième couleur de Terry Pratchett. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Terry Pratchett fait de la fantasy burlesque, on pourrait appeler ça comme ça, ou de l'humour absurde. Ce n'est pas un genre qui est... que tout le monde peut aimer. Voilà, c'est vraiment une affinité. Il faut... Voilà, je pense que les gens qui aiment beaucoup l'humour anglais comme moi aiment ce genre de choses. Maintenant, si vous n'êtes pas très fan de cet univers, bah, c'est sûr, ça ne va pas forcément vous plaire. Pour en revenir à la huitième couleur, ce qui m'a absolument plu dans ce livre, c'est l'ambiance, l'écriture, les personnages. En fait, c'est tout. L'ambiance, pourquoi ? C'est encore une histoire de cartes et de mondes complètement imaginaire. Donc voilà, c'est de la fantasy, c'est extrêmement drôle. Des personnages qui sont ahurissants, haut en couleur. La traduction est extrêmement bonne, elle est très drôle, elle est fluide. Les personnages, on sent qu'ils ont des choses à nous dire et des choses à nous raconter et qu'il va encore leur arriver des aventures. Et pour moi, le personnage qui m'a le plus transcendée, alors je pense que je ne suis pas la seule, je pense que je suis totalement mainstream sur ce coup, mais c'est pas grave, j'assume. C'est le personnage de la mort qui est tellement excellent, mais tellement excellent. Il y a un côté un peu, ouais, un peu fun, un peu sarcastique. Il y a beaucoup de sarcasme, en fait, dans Pratchett, mais pas un truc très ironique où on prend le lecteur pour un débile, pas du tout. La huitième couleur, 4 sur 5. C'est pas mal pour commencer la série, je suis très contente. Je n'ai pas mis un coup de cœur ni 5 sur 5 parce que je pense que le premier tome n'est pas le meilleur. D'ailleurs, j'ai vu ça sur plusieurs forums et qu'il y a des tomes qui vont arriver et qui vont être beaucoup plus... Pas mieux, mais en tout cas, qui vont plus me plaire à moi personnellement. Je n'ai pas encore le tome 1, mais je compte me l'acheter parce que je vais continuer la série et d'ailleurs, je me suis acheté le tome... Je vais peut-être vous les mettre dans l'ordre. Le tome 2 et le tome 3 chez La Talente. Donc après, j'ai continué mon mois de mars avec Ghostbusters, le tome 2 qui est en fait une BD, enfin un comics que je vous avais présenté dans la radio littéraire du mois de mars. Voilà, ça se lévite, c'est une BD quand même, c'est pas extrêmement dur à lire. Moi, je l'ai lu dans le train en rentrant de Paris et je me suis... Enfin, dans le RER en rentrant de Paris et je me suis marrée, mais comme une débile, toute seule et les gens m'ont regardée un peu en mode. Ces aventures donc des Ghostbusters qui ont des missions pour chasser des fantômes vu que c'est un peu leur job. Moi, je l'ai adoré parce que voilà, après, si vous n'aimez pas Ghostbusters de base, vous n'allez pas lire une BD de Ghostbusters, c'est plutôt logique. Maintenant, si vous ne connaissez pas trop le genre que vous avez vu un film de temps en temps et que vous vous êtes dit oui, c'est sympa, je ne connais pas trop, lisez-les parce qu'elles sont vraiment sympathiques. C'est super drôle, c'est Ghostbusters, on aime, on achète et voilà. Et pour finir, le mois de mars, j'ai lu Les Voies d'Anubis de Tim Powers édité chez Brajlon, c'est la collection Steampunk qui est sortie. Donc lui, il est sorti, je crois, il y a deux ans ou trois. Oui, il y a deux ou trois ans, bref. Donc, c'est du Steampunk. Enfin, il classe ça comme du Steampunk. Moi, je ne le classerai pas comme du Steampunk pur et dur. C'est-à-dire que, attention, ce n'est pas un livre qui traite de machine, de... Enfin, je veux dire, voilà, on n'est pas dans une époque victorienne, par exemple, le 19e. On part des années, je crois... Bon, je vais vous dire une connerie 1980, quelque chose comme ça. Enfin, bref. Et en fait, et en fait, donc, ils ont inventé, donc, c'est un groupe de scientifiques qui ont inventé la machine dans le temps et qui veulent retourner en 1800, donc au 19e, à Londres pour rencontrer, c'est ce qu'ils disent, pour rencontrer, en fait, un auteur. C'est un professeur américain qui s'appelle Brandon Doyle qui va à Londres pour faire une conférence sur un poète du 19e. Au cours de cette conférence, il y a quelqu'un qui lui dit au fait, viens avec nous, on va faire un petit voyage dans le temps au 19e parce que tu vas pouvoir rencontrer le poète sur lequel tu travailles et ça va être cool pour toi. Tout va se compliquer, évidemment, on se doute bien qu'en, je ne sais pas combien de pages, il ne va pas juste faire un aller et un retour et ça y est, c'est fini, tout s'est bien passé. Non, il va se retrouver coincé, en fait, au 19e avec moult et moult de problèmes et ce que j'ai aimé, c'est que c'est du fantastique qui se passe dans le 19e avec des créatures un peu bizarres, avec des inventions un peu bizarres. Alors, c'est pas mécanique, c'est-à-dire, c'est pas des inventions automatiques et mécaniques, c'est plus des inventions biologiques. Vous voyez, genre des chimères, des trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment top. Vous voulez dire que je me répète, mais moi, je pense que pour faire un bon livre sur l'imaginaire, dans la littérature de l'imaginaire, il faut qu'il y ait trois éléments. Une ambiance, donc un monde, donc une ambiance, une écriture, évidemment, qui soit fluide, qui soit soutenue, qui soit complète, qui n'essaie pas d'esquiver des choses ou alors d'en faire un rallonge ou alors au contraire de faire, allez, on voit direct ce qui se passe, un peu comme dans certains genres où on se dit, c'est bon, je sais déjà la fin. Non, j'aime bien quand il y a un peu des twists comme ça, où on est un peu surpris, où le lecteur se laisse un peu emporter, même si dans celui-ci, j'ai un peu deviné ce qui allait se passer au fur et à mesure, mais il est quand même très très bien écrit. On est vraiment dans le mouvement, dans l'histoire, dans l'aventure et franchement, il est vraiment excellent. Des fois, on est un peu perdu parce qu'il y a beaucoup de personnages. C'est vrai que moi, quand il y a beaucoup de personnages, je me perds un peu mais même si ça a été un peu le cas pour ce livre-là, ça ne m'a pas empêché d'avoir une bonne lecture, d'être dans la fluidité, tout ça. Donc voilà, je le recommande pour ceux qui aiment le steampunk, qui aiment le 19ème, qui aiment les poètes. Non, en fait, même si vous n'aimez pas les poètes, lisez-le quand même. Je vous le conseille pour tous les gens qui sont amoureux de la littérature, de l'imaginaire et qui ne l'auraient pas encore lu. Franchement, lisez-le, il est vraiment top et voilà, je vous le conseille fortement. Et pour finir, au début du mois d'avril, j'ai lu In the After de Dimitria Luneta qui est en fait donc un young adulte post-apocalyptique édité chez Lumen qui est une biologie. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est donc l'écriture premièrement. Alors vous allez dire, la fille, elle est trop chante avec son écriture. Oui, mais c'est important pour moi d'avoir un livre qui est bien écrit, qui ne prend pas le lecteur pour un ado attardé parce que déjà c'est pas parce que c'est du young adulte que c'est forcément pour des gens entre, je sais pas, entre 14 et 18 ans. Je veux dire, à 18 ans, on ne te dit pas excusez-moi, vous avez plus de 18 ans, vous ne pouvez pas dire du young adulte. Non, c'est pas le cas ici, c'est plutôt bien écrit, l'histoire est plutôt intéressante. Au début, elle m'a semblé un peu bateau mais en fait, c'est un sentiment qui se perd assez facilement après. C'est-à-dire que en fait, plus on la suit, plus déjà on va s'attacher au personnage, plus on a envie qu'elle survive. Comme c'est partagé en trois parties, le côté où elle survit dans la ville ravagée par les monstres dure pas très longtemps. C'est-à-dire que dès la partie 2, elle se retrouve dans un autre endroit. Donc, risque de spoilers. Donc, risque de spoilers, mais rien, rien savoir rester vers la conclusion à la fin de la vidéo parce que voilà, je ne vais pas essayer de... je ne vais pas essayer de spoiler mais je vais peut-être en révéler un petit peu. Donc, la deuxième partie se passe donc hors de la ville parce qu'elle est récupérée par des individus et donc, elle va se retrouver dans une espèce de communauté qui est... qui se veut un peu utopique. Et là, ça devient intéressant. Ça veut dire que c'est le contraire de ce qu'on pense. Donc, évidemment, c'est du young adulte donc on sent à 3 km ce qui va se passer. Je veux dire, on n'est pas surpris. Mais en même temps, quand on lit ce genre de livre, on ne s'attend pas à du Sherlock, retournement, retournement de situation, bam, pif, paf, pouf, il se passe trop plein de trucs partout. Non, ce n'est pas non plus ce qu'on demande. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que, voilà, la communauté, nous sommes vraiment utopiques et en fait, on sent à 3 km qu'il va y avoir une merde quelque part. Je ne vais pas en dire plus pour essayer de ne pas spoiler l'histoire. Mais du coup, voilà, ça c'est intéressant. Ce que j'ai aimé aussi, c'est, donc outre cette communauté, donc les rapports avec les individus et comment est-ce que certains individus essaient d'en fait de faire un peu une espèce de dictature. Ce qui est intéressant, en fait, c'est les monstres. Au début du livre, on nous dit, voilà, que ce sont un peu des espèces d'aliens. On n'en sait pas trop. On ne sait pas trop. On sait comment ils se déplacent, comment est-ce qu'ils se chassent, évidemment, parce que Amy, elle doit le subir au quotidien donc on apprend des choses. Maintenant, ce n'est peut-être pas ce que l'on croit. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que du coup, moi, j'ai retrouvé un peu du... Alors, je ne vais pas spoiler, je vais juste faire une référence. Du coup, pour ceux qui l'ont lu, ils vont peut-être comprendre. Ceux qui ne les ont pas lu, ils ne vont pas comprendre. Donc du coup, ça ne spoil pas du tout. C'est compliqué. C'est un peu comme feed, voilà. C'est un peu comme feed, c'est-à-dire qu'il y a un peu une espèce de truc politique autour de cette chose et de tout ce qui se passe et ça, c'est intéressant. Si vous aimez le young adult, lisez-le. Si vous aimez le post-apocalypse, si juste vous êtes curieux, lisez-le. Voilà. Après, si vous n'aimez pas le post-apocalypse, si vous n'aimez pas le young adult et tout ça, bah, lisez-le pas. Je n'ai pas grand-chose pour vous en général. Mais là, vraiment, j'ai beaucoup aimé donc voilà, je vous le conseille. Si vous avez lu In the After, bah, mettez des petits commentaires dans la section commentaires et voilà, pour savoir un peu ce que vous en avez pensé. C'était le poids lecture de mars et d'avril. Donc, il a été un petit peu léger pour avril comme je vous l'ai dit en début de vidéo. En même temps, je n'ai pas trop eu le choix. C'est vrai que nous ne sommes pas très très actives avec Oxane en ce moment. Pour ma part, donc elle, elle travaille, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver un peu du temps. Mais c'est vrai que pour moi, avril a été vraiment chaud, vraiment chaud parce que j'ai eu énormément de boulot pour la fac et donc du coup, bah, je n'ai pas eu le temps ni vraiment la foi de faire des vidéos. Mais là, c'est reparti. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus régulier donc je vous promets sur un point lecture pour le mois de mai, enfin sur mes lectures de mai quoi, donc il sera publié en juin. J'ai essayé de faire en sorte, alors je ne sélectionne pas mes livres un peu à l'avance, je ne calcule pas trop, mais là, j'ai essayé de faire en sorte de ne pas me plonger dans un pavé de 1000 pages qui va mettre un mois à lire parce que je voudrais avoir un peu de contenu pour vous parler de lecture et de livre. Et donc du coup, bah voilà, on se retrouve sur un autre point de lecture. Juste pour info, il n'y aura pas de radia littéraire pour ma part pour le mois d'avril ni pour le mois de mai en théorie parce qu'en fait, bah les deux livres que j'ai acheté en avril, je viens de vous les présenter, c'est le tome 2 et 3 de Terry Pratchett, enfin les annales du disque monde et au mois de mai, j'ai pas trop prévu d'acheter de livre en ce moment. Pour le mois de mai, je n'aurai sûrement pas de livre à vous présenter dans les livres à acheter tout simplement parce que j'ai envie de baisser ma pile à lire et voilà. Donc peut-être que je achèterai un livre comme ça, à random, mais je ne vais pas faire une raselle littéraire pour ça, donc je posterai un truc sur Instagram ou sur Twitter, enfin voilà, un petit truc comme ça et puis sinon, il sera présenté de toute façon un jour ou l'autre, voilà, on est en train de réfléchir à plusieurs catégories pour la chaîne, pour essayer de la faire vivre. On essaie de mettre ça en place tranquillement mais sûrement, voilà, nous aussi on a un petit peu un livre un petit peu lent de temps en temps qui prend un peu du temps, il faut que la mécanique se fasse. Mais voilà, c'était tout pour ce point lecture et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501